Bonjour à tous, je suis Chloé du blog Lumiadson Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un troisième haul créatif. Franchement j'ai fait beaucoup beaucoup d'achats ces derniers temps donc je pense que je vais faire plusieurs petits hauls par thématique. Et aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est les tissus et s'il me reste encore un petit peu de temps, je vous présenterai la mercerie que j'ai trouvée chez Noz et chez Id. Toujours des petits prix hein, toujours. Donc aujourd'hui il n'y a pas de temps à perdre parce que franchement quand je regarde la quantité de tissu qui est allé à mes pieds, franchement il y a de quoi, j'ai compté j'ai 18 morceaux de tissu, 19 avec un qui est déjà cousu, donc il ne va pas falloir chômer. Concrètement tous les achats je vérifie viennent de chez Toto Rennes et Nantes et il y a un morceau de tissu qui vient également de Kudema Yavitri. Ces deux enseignes là ont le privilège de présenter en physique, du coup des tissus pas chers, donc franchement j'aime bien et c'est clairement les bons plans que j'ai à vous présenter, matière boutique de tissu physique dans les environs de Rennes. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc là qu'on soit bien clair j'ai beaucoup de tissu à vous présenter, je vous mettrai les poids, je vais essayer de vous faire des petites vidéos miniatures pour que vous voyez le tomber et les coloris à une lumière des coins un peu plus fiable. Je vous mettrai les poids pour tout ce qui est Toto au poids avec les mesures des coupons et ça sera déjà pas mal. Tout ce que je vous présente ça a été acheté depuis la fin du confinement, donc il y a plusieurs mois d'achat. Donc voilà. Alors, premiers coupons qui viennent de Toto Rennes, ce sont des coupons qui étaient vraiment achetés aux coupons. J'ai acheté trois coupons comme ça dans ma vie chez Toto. Il y a ces deux là et il y en avait un que j'avais pris pour ma copine Ludivine que je vous avais montré lors d'un précédent haul. Donc ce sont des coupons qui font sur une lèse à peu près de 140 cm 1,50 m. C'est de la cotonade tissée. On se rend bien compte que des deux côtés c'est la même chose. Elle est légèrement transparente, je ne sais pas si vous verrez ou pas. Et de mémoire c'était à 7,50 euros le coupon. Donc j'ai celui-ci, normalement qui se présente dans ce sens là, mais je pense que je vais le couper plutôt dans ce sens là. Ce coupon là est destiné à faire un cadeau pour une de mes copines. Donc je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que je ne voudrais pas gâcher la surprise. Ça c'est le premier. Et le deuxième, donc c'est également un coupon de 1,50 m en lèse 140. Je compterai comme ça, je vous remettrai exactement ce qu'il en était, mais c'est ce qui est marqué sur la petite étiquette. Donc là c'est pareil, c'est du tissé. Blanc, rayé, noir, mais du coup vu que c'est tissé ça fait légèrement gris. Celui-là du coup c'est pareil, j'en fais qu'à ma tête. Je vais le présenter dans ce sens là, enfin pas dans le sens du droit fil pour les puristes, mais dans le sens quand un tissu est tissé, je ne comprends pas pourquoi il y a un droit fil que dans un sens. Je me sais ici, si tous les croisements sont perpendiculaires, normalement si on coupe sur le fil qui est perpendiculaire, on a le droit fil qui est respecté aussi. Donc voilà. Je les ai achetés ensemble parce que le but c'est d'avoir la pièce principale dans un des deux tissus et d'inverser les tissus pour les doubleurs. Je trouve qu'ils matchaient pas mal ensemble et franchement juste à la sortie du confinement chez Toto, il n'y avait rien du tout. Et vu que les deux copines en question sont nées au mois de juin, j'avais non espoir de coudre ça à temps pour leur anniversaire. Donc clairement là on est à la boue, elles ont l'habitude. Ces deux tissus là, je les vois parfaitement avec. Ensuite, dans les semaines qui ont suivi, ah bah ça devait être le week-end du... C'était soit fin mai, soit le week-end du 13 parce qu'il y a l'anniversaire d'une copine à ce moment là. Je ne me souviens plus, toujours avec lui que j'étais à Nantes et que du coup je suis allée faire un tour au Toto. Le premier tissu que je vais vous présenter, clairement il n'y a plus grand chose à avoir. En fait c'était une toute petite chute de toile à draps, donc de cette largeur là. Il n'y a même pas 50 cm mais du coup vu que c'était de la toile à draps, c'était hyper long. Je pense que franchement on devait être pas loin des 2 mètres. Et en fait je l'ai utilisée pour faire la doublure de ma veste. C'est une veste Burda, normalement pour femmes enceintes, mais qui va très bien quand on n'est pas enceinte non plus. Que j'ai faite pour aller au mariage des copains de Timothée. Cette veste vous la connaissez parce que du coup je vous en ai parlé plusieurs fois, à nombreuses reprises. Parce que franchement j'ai repéré une mille d'elle depuis au moins un an. Il était décalqué depuis autant de temps. Mais j'avais pas eu le temps de le faire et ça concrètement coûte des petites fleurs en plein mois de décembre. On est d'accord. C'est une veste comme ça, un peu forme tailleur, avec des revers sur un col châle, qui se garde ouverte. Et j'ai utilisé le tissu jaune pour faire la doublure. A la base j'avais prévu un tissu rayé blanc et jaune. Sauf que quand j'en ai parlé à ma mère, ma mère l'a dit, ouais de l'uni ça serait quand même un peu mieux. Parce que sinon ça risque de faire un peu too much entre les fleurs et les motifs rayures. J'avais acheté ça juste avant de la faire. Clairement c'est sans doute pas un jaune comme ça que j'aurais choisi. J'aurais voulu un jaune plus citron parce que là ça fait un peu jaune laillette. Mais en soi je trouve que ça matche pas si mal que ça. Ça je vous en parlerai lors d'un podcast. Ensuite j'ai acheté un grand coupon de dentelle résille noir avec des roses dessus. Enfin je sais pas si c'est des roses ou des fleurs. Enfin il y a des fleurs dessus. Concrètement le coupon est énorme. Donc je l'ai acheté pour faire de la lingerie. Je ferai pas autant de lingerie. Après je sais pas peut-être que ça pourrait être aussi en empiècement sur des tops. Il y a notamment un top qui est très sympa dans le dernier fait main. Qui est avec des découpes et de la dentelle. Donc ça pourrait être utilisé pour ce genre de top. A voir exactement. Mais en tout cas une chose est sûre. C'est que je me ferai de la lingerie là-dedans. Ensuite j'ai trouvé ce coupon. C'est un coton qui est assez fluide. Je sais pas exactement ce que c'est mais qui est pas mal. Donc qui est blanc avec des petits traits noirs. Donc ça fait comme des chevrons gris. Il est assez souple. Et dans l'idée je m'étais dit je pourrais m'en faire un pantalon. Assez classe pour aller au travail. Ou à la rigueur. Je vois bien une combi short qui le quitte dedans. Après ça m'embête un peu de me faire deux fois les mêmes fringues. Je me dis qu'il y a tellement de choix et j'ai tellement de magazines. C'est dommage de faire deux fois la même chose. Mais d'un autre côté c'est vrai que je pense que la combinaison s'y prête très bien. Donc à voir. Et dernier tissu. Donc là c'est clairement le plus improbable. C'est un jersey mais d'une douceur absolument extrême. Grande élasticité aussi. Qui est tout en légèreté. Qui est gris avec des imprimés noirs dessus. Serpent. Concrètement il est gris de l'autre côté. Mais quand on tire. On ne voit pas de blanc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là j'ai un grand coupon aussi. Donc dans l'idée c'est pareil. C'est pour faire de la lingerie. Peut-être également aussi un body. Parce que d'un autre côté on est d'accord. Un body c'est de la lingerie en quelque sorte. Je trouve vraiment très beau ce coupon. Même si en soi c'est pas du tout le genre de fringue que je porterais en visible. Mais je trouve qu'en lingerie ça se prête bien. Ce côté un peu sage à l'extérieur. Et puis quand on regarde en dessous un peu moins sage. J'aime bien cette idée là de ne pas être réellement ce qu'on me donne l'air d'être. Je crois que c'est surtout sa douceur qui m'a conquise. Mais après le motif j'aime bien aussi. Je n'assumerais sans doute jamais de porter un truc animal aussi comme ça. Mais en sous-vêtements j'imagine bien. Au moment de filmer mes tissus je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de celui-ci. Que j'ai acheté à Toto à Nantes. Qui est donc un tissu doudou. Beige clair ou un caramel blou. La couleur ne ressort pas exactement comme elle est. Donc super doux avec un côté poil ras. Et le côté poil long que moi habituellement je mets à l'intérieur des peluches. Donc c'est un petit coupon. Enfin un petit tout est relatif. D'une épaisseur assez correcte. Tout poil confondu on doit approcher du centimètre. Mais ça passe bien sous la machine qui n'est pas de soucis. Extrêmement doux. J'en ai à peu près déjà de cette couleur là. Mais du coup là c'est pas exactement la même. Donc c'est bien. Et ça va me permettre de varier un petit peu les coloris de peluche. Même si c'est très discret. Quitte à en faire du bicolore pour changer un peu. Et faire des détails un peu rigolos. Mais plus discrets. Alors ensuite je sais plus pourquoi. Je suis allée à Toto à Rennes. Impossible de dire s'il y avait une raison ou pas. En tout cas j'ai encore trouvé plein de choses. Mais c'était je crois quasiment la même semaine. Je me demande si je suis pas allée juste à Toto à Rennes en sortant du travail juste pour y aller. Donc premier tissu. C'est un jersey assez épais. Je pense que c'est un peu matière scuba. Imprimé dentelle. Donc là c'est pareil. C'est pour faire de la lingerie. Maintenant que je m'achète plus de fringues. Et bah du coup je me retrouve toujours avec mes anciens ensembles de lingerie. Et je dois dire que je commence à être un peu pauvre. De ce côté là. Il faudrait que je m'y remette. Il faudrait que je me fasse davantage de l'ensemble. Parce que là. Ouais ça commence à être un peu juste. Donc il est bien élastique. Et bien qu'il soit imprimé. Quand on tire dessus c'est pas blanc. Il est assez épais. Mais je pense pas que ça soit inconfortable non plus. Ensuite. J'ai trouvé ce tissu un peu satiné. En polyester. Il a un rouge flamboyant. Donc je m'étais dit que ça pourrait être pas mal. Pour faire par exemple un haut de pyjama. Ou alors il y a une chemise de nuit. Mais il est tout tout petit le coupon. Donc je pense pas que ça soit possible. En toute honnêteté celui là. Je l'ai pris sans trop d'idées. J'aime bien les choses qui brillent. Et je pense que je suis un peu comme une pie. Des fois je suis attirée par certains trucs. Et puis après elle me dit bah mince. Maintenant que tu l'as tu en fais quoi. Mais bon. J'ai bien trouvé quelque chose. Et je pense que ouais. En vêtements de nuit c'est la meilleure solution. Si vous avez une idée je prends. Ensuite. J'ai ce petit coupon. En crêpe. Qui est bleu vert. Ça c'est pas forcément mes couleurs. Mais c'est le genre de couleurs qui vont très bien à ma petite soeur. Donc potentiellement je pourrais lui faire un petit haut dedans. Parce que là j'ai pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de tissus. Donc je dois avoir tout pile un mètre. Donc c'est un peu juste. J'ai une tâche qui est ici. Je sais pas trop ce que c'est. Mais je vais voir si j'arrive à l'enlever. Et si j'arrive pas à l'enlever. Bah il faudra que je coupe mes pièces. De toute façon à ce que ça. Ça soit pas visible. Ou pas pris. Ou alors en doublure. Ensuite j'ai ce tissu. Qui est très léger. Très... Fluide. Un tout petit peu transparent. Mais pas trop non plus. Qui est un peu coloris. Moi j'appelle ça curry. Mais je sais pas si c'est exactement ça ou pas. Là je l'ai pris dans l'idée de me faire un pantalon. Parce que concrètement ça au teint. Il me semble que ça me va pas du tout. Donc ça peut pas être en haut. Même si vu le morceau ça aurait pu faire une très belle combinaison. Mais concrètement ça c'est pas les couleurs qui me vont. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Mais ça me va pas au teint. Alors pourquoi elle le prend ? On se dit. Parce que j'aime bien la couleur quand même. Je pense que je pourrais en faire un pantalon. Et d'ailleurs dans le dernier La Maison Victor. Donc celui de septembre octobre 2020. Il y a un pantalon femme dedans. Qui est présenté un peu forme cargo. Jambes larges et tout ça. Présenté en tissu fluide. Et je me dis. Ça ça pourrait le faire. Par contre j'aime pas leurs détails de poche. Là au niveau des mollets. Donc ça j'enlèverais. Si je le fais. Mais concrètement ouais. J'imagine bien. Après c'est parce que aussi dans le magazine. Ils présentent une couleur similaire. Donc forcément ça fait Tilling. Et on se dit. Bah ouais. Ça irait bien. Je visualise bien le truc. Bah tu m'étonnes ça la même couleur. Mais concrètement ça c'est. Je l'ai acheté pour faire un pantalon. Parce que c'est pareil. Les pantalons je suis un peu pauvre. En parlant de pantalons. Ce jour là j'ai également trouvé. C'est de toile. Je sais pas si c'est de la cabardine ou pas. C'est du coton. Tu es pas trop élastique. Donc là c'est pareil. C'est un curry moutarde. Assez épais quand même. La couleur j'adore. Et ça je me dis. C'est pareil pour un pantalon un peu large. Il y a matière d'avoir quelque chose de très joli. Ou à la rigueur. Pour une veste. Mais je regarderai à la caméra si ça me va ou pas. Je pense qu'une veste ça pourrait être très beau là dedans aussi. Mais je suis pas sûre que ça m'aille bien en teint. Donc voilà. Et dernier tissu trouvé ce jour là. De nouveau une toile. Cette fois en coton. Mais beaucoup plus stretch. Donc là c'est rose poudré. Que j'ai acheté également pour faire un pantalon. Donc là j'ai pas de modèle précis en tête. Si ce n'est comme ce que je disais tout à l'heure pour l'hôte. Un pantalon assez large. Quoique celui là vu qu'il est pas mal élastique. Je pense que je pourrais aller dans quelque chose plus près du corps. Après c'est vrai que vu que j'ai des jambes assez épaisse. Ça veut dire beaucoup de modifications. Donc est-ce que j'ai le niveau pour faire ça actuellement ? Je ne sais pas. Ça se tente. Après tout si je continue à aller en cours de couture. Ça peut être aussi pour faire ce genre de choses. Accompagner pour ne pas faire de bêtises. Et être plus sûre de moi au moment de faire. Ensuite 15 jours plus tard. Donc là je ne sais pas si on était début juin. Enfin mi-juin ou fin juin. Je n'arrive vraiment pas à savoir pourquoi les deux fois on a été à Nantes. Toujours est-il que du coup j'ai fait un détour chez Toto. Et j'ai trouvé ce tissu. Je ne sais pas du tout comment il ressortira à la caméra. Parce que suivant la lumière il peut faire mort doré ou marron. Donc moi quand je l'ai vu je l'ai trouvé plutôt mort doré. Donc je me suis dit waouh il est trop beau. Et ça c'est un truc normalement ça me va autant. Il y a de ces reflets. Vous verrez mieux tout à l'heure à la lumière. Il brille. Enfin il brille. Il brille gentiment mais il brille quand même. Et du coup je trouve ça joli. Donc là c'est pareil je l'ai pris pour faire un pantalon. J'ai l'impression d'acheter que des tissus pour faire des pantalons. Mais d'un autre côté j'ai tellement de robes et de jupes que les pantalons c'est bien il m'en faut. Donc j'ai un coupon qui est assez grand aussi. Il est assez épais. Il n'y a pas du tout d'élasticité. Après j'ai trouvé ce petit coupon. Oh la vache c'est là qu'on voit que... Si si je couds. Ce n'est pas parce que je ne reviens pas au podcast que je ne couds pas. J'ai trouvé ce morceau de tissu qui malheureusement pour moi n'est pas très grand. Qui est donc vert foncé. Je crois que je regardais Ami Défile. Je ne sais plus. Qui appellait ça un vert anglais. C'est totalement ça. C'est la même couleur quoi. Quand ils montrent du truc qui s'appelle vert anglais. Et bien c'est comme ça. Peut-être un peu plus foncé ça quand même. Donc là c'est clairement du coton. Un petit peu épais mais plutôt souple. Là concrètement je ne sais pas ce que je pourrais faire dedans. Mais c'est tellement le genre de couleur que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Que je ne pouvais pas le laisser. Donc je suis toujours en train de dire que quand j'achète un morceau de tissu. J'essaie d'avoir le projet en face. Bah... C'est pas vrai en fait. C'est pas toujours vrai en fait. Ensuite. C'est le coupon que je n'ai pas acheté chez Toto. Mais que j'ai acheté chez Koudemail. C'est un coupon que j'ai acheté pour l'anniversaire de ma petite soeur. Je voulais lui faire une sortie de bain. Enfin peignoir. Et je ne savais pas trop quoi prendre. Du coup je suis allée chez Koudemail à vitrée. Qui est pas très loin de la maison. Et je suis tombée sur ce coupon. Enfin ce coupon. Là c'est du tissu au poids. Enfin non. Tissu au mètre. 6 euros le mètre. Tous les tissus. Peu importe ce qu'ils sont. Du coup j'ai trouvé ce tissu là. Elle qui aime bien les choses graphiques. Le noir et le blanc. Et qu'il y a son maillot de bain qui ressemble étrangement à ça. Je m'étais dit c'est parfait. Comme ça je lui fais le peignoir là-dedans. Et éventuellement elle pourra le mettre pour aller à la plage ou à la piscine. Pour quand elle sort du bain. Au moins ça fait chic qu'elle a le maillot de bain assorti à son peignoir. Ou sinon elle l'utilisera chez elle. Pour quand elle sortira du lit. Ou traîner. Prendre le petit déjeuner dans sa petite cour. Maintenant qu'elle a sa petite maison. Avec son petit jardin. Et son chéri. Concrètement pour faire le projet en question. Je ne me souviens plus quand il s'appelle le peignoir. Mais je vous mettrai les références là sur le côté. Et puis les photos. J'avais calculé qu'il me fallait 2m50. Sauf qu'en fait j'ai mal calculé. Et qu'il a fallu que je rachète 1m de plus. Sauf que dans le mètre que j'ai racheté. Il y avait une erreur d'impression. Et du coup la bande blanche là. Ici et ici ne faisaient pas la même taille. Que la bande blanche. De les pièces que j'avais déjà découpées. Donc Timothée est parti m'en racheter encore 1m. De façon à ce que cette fois ça rentre réellement dedans. Et que les différences ne se voient pas quoi. Donc je me retrouve avec 1m non utilisé. Et ensuite j'ai 2m50. Utilisé au 2 tiers. Moi ça c'est pas tellement le genre d'imprimé qui me botte. Mais peut-être que je ferais quelque chose à ma tante dedans. Parce qu'elle je sais que c'est un peu le genre de choses qu'elle regarde. Donc au niveau de la matière c'est un coton plutôt léger. C'est imprimé. La maille est un petit peu déjogée. Donc ça fait assez transparent. Quand on regarde. Mais rien n'en descend. Je pense que ça ça peut convenir à un pantalon. Parce que vu qu'il y a des motifs. Bah concrètement on voit. Je pense qu'on voit pas trop les dessous en dessous. On arrive à la fin. Presque à la fin. Il me reste 4 coupons. Et donc vendredi. Donc j'avais passé mon examen à Nantes. Je vous en parlais du coup dans mon dernier podcast. Et j'en ai profité pour aller chez Toto à Nantes. Donc j'ai trouvé 3 tissus. J'ai trouvé cette résille. Qui est pas si épaisse que ça là. Elle en est doux. Cette résille mauve. Violet. Elastique. Pas tant que ça. Ah si dans ce sens là. Pas mal élastique dans ce sens là. Je l'ai trouvé. Et avec je me disais. Soit de la lingerie. Toujours lingerie, pantalon, lingerie, pantalon. Donc soit de la lingerie. Soit le petit haut dont je vous parlais. Du fait main. Qui si je trouve un tissu qui est à peu près de la même couleur. Ou limite avec un tissu juste noir. Pourrait faire pas mal. Donc j'ai ça. Ensuite projet suivant. Lingerie également. Donc ça concrètement. C'est le tissu le plus improbable que j'ai acheté. C'est un jersey. Qui de ce côté là a l'air on ne peut plus normal. Sauf qu'en fait de ce côté là. Il est enduit doré. Donc c'est un tout petit coupon. Qu'on soit bien clair. Il y a... Je ne suis même pas sûre qu'il y ait 50 cm. Il doit y avoir 40 cm. Mais je me dis. 40 cm. Avec ma poitrine imposante. Normalement j'ai largement de quoi faire. Au moins un soutif et une culotte. Et je pense que. En étant maligne. J'arrive même à caser une deuxième culotte. Ça c'est comme le jersey serpent. Que je vous montrais tout à l'heure. Je me dis. C'est le genre de choses. Dans la vraie vie. Ce n'est pas forcément facile à assumer. Par contre. En sous-vêtements. Il n'y a que nous qui sachons. Qu'on a ça en dessous. Et je trouve que du coup. Ça passe bien. Enfin j'aime bien. Je me dis. C'est un peu la surprise. Et puis. Enfin je ne sais pas vous. Mais moi. Quand je porte de la belle lingerie. Et bien je suis contente. Je suis contente. Et ça me fait plaisir. Après je me dis. Ça fait partie des futilités de la vie. Mais. C'est genre un peu. Ce n'est pas que c'est secret. Mais il y a. Quasiment que nous qui le sachons. Non. Enfin. Il y a nous. Et ceux qui partagent notre vie. Qui le savent. Qui savons exactement. Ce qu'on porte en dessous. Et. Je trouve ça. Super cool. De. De savoir. Qu'on a quelque chose. Qui change en dessous. Et que personne ne le sait. Bref. Ce tissu là. J'ai totalement craqué dessus. Il y en avait un autre. Qui était dans les tons bleus. Un peu similaire. Mais vachement moins élastique. Donc je me suis dit. Mauvais plan. Donc. J'ai juste pris celui là. Ouais. Je sais. Ce n'est pas facile à porter. Mais vraiment. Ça brille. Et du coup. Je suis contente. Dernier tissu. Du coup. A acheté à Toute Nantes. C'est un grand coupou de coton. Qui est bleu marine. Et en fait. Il est tissé. Dans deux sens différents. Et je trouve ça. Pas mal du tout. En fait. Je l'ai pris. Parce que cette couleur là. C'est vraiment la couleur de ma petite soeur. Et en ce moment. Ils ont pas mal de mariage. Avec son amie. Et je me dis. Ça peut être l'occasion. En fait. De lui faire une jolie robe. Ou. A la rigueur. Pour moi. J'imaginais. Il y a le trip. Du coup. Lingerie. Le trip pantalon. Et le trip combinaison. Donc. Je me disais. Pourquoi pas une combinaison. Si je me fais quelque chose. Pour moi dedans. Je pense qu'avec les jeux de lignes. Et tout ça. Ça peut être très joli. Notamment sur. Pourquoi pas un décolleté un peu cache-cœur. Donc à voir. Et dernier des derniers tissus. Du coup. En rentrant de Nantes. Je suis passée par Rennes. Et je me suis arrêtée au. Taut au sol de là-bas. Et j'ai trouvé ce tissu. Qui fait un peu gaz. Le tissu est assez déjaugé. Donc ça fait un peu transparent. Et assez irrégulier. Mais j'aime bien. Donc la couleur. C'est un bordeaux lit de vin. Très joli. Dans ma tête. Il pouvait coller avec le tissu violet. Que je vous montrais tout à l'heure. Mais en fait. Non. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Avec ça. Je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Mais pourquoi pas une petite blouse un peu légère. Quelque chose d'assez rafraîchissant pour l'été. Ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Mais vu que j'ai pas d'idée précise en tête pour moi. Je me dis que ça peut être aussi l'occasion de faire un petit haut pour ma maman. Parce qu'en robe ça serait très joli aussi. Mais je pense que là par contre la transparence elle ferait mal. Concrètement faire des doubleurs de jupes. Voilà. Y'a pas plus clair. J'aime pas. Bah du coup c'est tout pour les tissus. Donc vu que j'ai un petit peu de temps je pense encore devant moi. Je vais vous montrer la partie mercerie. Timothée vient de rentrer. Du coup j'ai plus que quelques minutes devant moi. Je lui ai demandé si il voulait bien attendre un petit peu dehors. Il a dit ok. C'est beau tous ces hommes dévoués pour la mort des podcasts et des YouTube. Ah on est d'accord. Du coup j'enchaîne rapidement avec la mercerie. Ça va j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Donc ça devrait aller assez vite. Donc je commence tout de suite par ce que j'ai trouvé chez Idol. Il me semble que c'est à la fin du confinement. J'avais vu dans le catalogue qu'il y allait avoir des élastiques. Donc j'y étais allée pour ça le premier jour. Sauf que j'y étais allée en sortant du travail. Et que du coup il n'y avait plus rien. Mais j'ai quand même pris 2-3 trucs qui me semblaient utiles. Et dont j'ai besoin au quotidien. Mais que j'en ai pas forcément toujours sur moi. Donc j'avais pris des épingles à nourrice. Donc là il y a... Je pense qu'il y a 4 tailles différentes. Donc ils disent 120 piastres. J'essaierai de vous retrouver les prix et je vous mettrai ça sur le côté. Moi les épingles à nourrice concrètement je m'en sers pas si souvent que ça. C'est surtout quand je vais faire des petits pochons. Ou qu'il y a des vêtements avec des coulisses. Je les utilise pour glisser les rubans dans les coulisses. Ça me sert aussi des fois en tricot. Quand j'ai plus de... De marqueur. De no marqueur. Mais bon. C'est plus gadget qu'autre chose. Sinon j'ai pris également des boutons pression. Donc j'en ai pris en argenté et en noir. Donc là c'est ceux qui se cousent. Pour mettre par exemple sur les décolletés cache-cœur. Ou tout autre vêtement. Où il y aurait quelque chose qu'on ne veut pas montrer. Ou qui a besoin de pression invisible. C'est pareil là. Il y a 3 tailles différentes. Il y a 30 boutons pression. 3 tailles différentes. Donc voilà. Et ensuite. Timothée a pas mal de pulls au coude. Et... Elimi. Elimi. Ah comment on dit ? Elimé. Et j'ai vu qu'ils avaient des écussons thermocoulants type coudière. Je lui ai pris les 2 que j'ai trouvés. Les 2 sont imitations jeans. Donc là il y a un jean clair et un jean plus foncé. Vu qu'il a pas mal de pulls dans les tons bleu, marron, beige. Potentiellement je pense que ces couleurs là pourraient aller. Après il me semble que c'était vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai pris les 2 couleurs que j'avais trouvées. Mais bon il faudra tester et voir comment on peut faire un point joli par dessus. Si vous vous en avez déjà utilisé et que vous les avez recousus par dessus. Je veux bien savoir comment vous faites au niveau des coudes. Si vous faites une couture à la main ou si vous arrivez à passer tout ça sous la machine. Parce que moi concrètement je suis pas sûre d'y arriver. Donc là c'était tout pour Nose. Non pas Nose. Lidl. Et ensuite du coup chez Nose j'ai trouvé d'autres choses. J'ai notamment trouvé des tout petits boutons tout mignons. Il y en a 50 boutons en plastique. Donc dans des coloris bleu, très clair, jaune, blanc, rose. Je me suis dit que ça c'était des couleurs qui sont intemporelles. Concrètement j'ai une laine qui est bleu ciel. Et je pense que ceux les tout petits boutons bleus là très clairs pourront aller avec. J'avais pris ça et pour être sûre j'en avais pris 4 paquets. Sachant que le paquet est à 60 centimes. Et qu'il y a 50 boutons dedans. Donc a priori je suis large. Très large. Des fois je me demande pourquoi j'en prends autant. Mais sur le coup je devais penser à quelque chose auquel là tout de suite je n'y pense pas. Après je me dis que ça peut être pareil. Il y a certaines robes qui demandent des boutons tout au long. Et bah ça concrètement ça peut aller. Notamment les petits boutons blancs. Je pense que ça s'accommode facilement avec pas mal de trucs. J'espère qu'avec le plastique je n'ai pas fait trop de bruit. Parce que dans mon dernier haul je crois que j'étais assez infernale au niveau des albums photos. Ensuite ensuite j'ai fait une rasage chez les rubans. Il me semble que je vous en ai déjà montré certains lors de la revue de presse sur un délai Maison Victor. Il est possible que celui-là je vous l'avais montré. C'est un ruban qui est beige avec les bords qui sont dorés. Ça m'a coûté 1m20 pour 46m. Donc ça concrètement c'est des choses que je sais que quoi qu'il arrive je les utiliserai. Toujours, c'est pour faire, je ne me souviens plus du nom. Le top avec les petites nouettes là au niveau du nombril. J'avais craqué dessus et donc pour aller avec mon tissu j'avais trouvé celui-ci et ces deux-là aussi. Donc là c'est un qui est nude beige et là j'ai un nude rosé. Et mon tissu, je vous remontre ici parce que sinon je ne sais pas si vous avez vu ou pas. Mon tissu c'est celui-ci, c'est également un tissu que j'avais trouvé chez Tuto au poids. Qui est donc nude rosé avec des petits motifs cachemire qui sont en fait imprimés sur un autre tissu qui a été collé dessus. Et concrètement, les deux fils peuvent s'accorder. N'hésitez pas à me dire ce qui vous semble le plus proche parce que moi je ne me suis pas encore fixée. Le but ça serait en fait de l'utiliser au niveau de la finition des nouettes pour avoir un fini un peu plus joli. Parce que vu que le tissu est transparent, je n'ai pas envie d'avoir une doublure qui soit super épaisse même si clairement ça doit se faire assez facilement. Les deux rubans étaient à 2,49€, il y a 50 mètres en 16mm. Et ils disent 100% PES, dont je ne sais pas exactement ce que c'est mais ça serait bien du polyester. Ensuite j'ai trouvé trois rubans de la marque Vivant. Donc ils étaient à 99 centimes pièce à la place de 4 livres. Et donc j'ai 3 mètres en 25mm. Donc j'ai le vert avec les petites taches dorées. J'ai le même en rouge bordeaux avec les petites taches dorées. Et j'ai un bleu nuit avec des petites étoiles. Donc ces trois rubans, je les ai trouvé vraiment super jolis. Concrètement là tout de suite, je ne peux pas dire à quoi ils vont me servir. Mais pour des pantalons comme le pantalon B de Femin que j'avais fait l'hiver dernier, qui est donc dans une coupe, enfin juste pour servir de ceinture en fait. Ça je pense que ça peut être pas mal. C'est pour cette raison là que je les ai pris. Et ensuite, j'ai pris deux fois le même ruban. Donc à 60 centimes, il y a 10 mètres. Malheureusement forcément ils ont eu collé les autocollants aux endroits qui visent les matières. C'est un ruban qui est tout en transparence rouge. Que je pense que c'est également du 100% PES par rapport à ce que je vois sur l'autre. Donc qui est rouge tout en transparence. J'en ai pris deux parce que ma soeur m'a demandé de lui refaire des petits pochons il y a un certain temps. Et ça c'est la bonne taille. J'avais plus de petits rubans comme ça à sacrifier pour elle. Non comment dire. Parce que je lui avais acheté des rubans spéciaux la dernière fois qui étaient de cette longueur là. Enfin de cette largeur là. Qui étaient pas mal du tout pour les petits pochons. Donc je voulais retrouver des rubans de la même largeur. Et j'en ai pas en stock. Après j'aurais pu faire avec d'autres rubans plus grands. Mais c'est vrai que vu qu'ils sont un peu plus jolis. J'avais pas forcément envie de mettre ça pour des petits maternelles. Je sais pas dans quel état j'ai retrouvé. J'ai acheté ces deux rubans là qui iront bien avec la toile rose dans laquelle je suis fait ces petits pochons. Depuis que j'ai tourné la vidéo Hall. Je me suis rendu compte. Enfin c'est pas que je me suis rendu compte. J'ai refait les magasins notamment en Ouse. A samedi après-midi. Et j'ai trouvé de nouvelles choses. Et du coup vu que c'est toujours sympa de partager les bons plans. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Le premier truc que j'ai trouvé c'est ça. Je sais pas si ça va vous parler comme ça. Mais en fait c'est un lot de coudières ou genouillères. Un peu imitation de velours avec de ce côté là un truc un peu plus plastique. Il n'y a pas d'indication pour les coudres. Enfin pour les coudres. Mais sur des modèles qui étaient semblables avec un petit carton. Et marquer que ça en fait c'était thermocollant. Qui est juste à placer la pièce contre la pièce de tissu à rapiécer. Et à passer à la main le fil dans les petits trous prédéfinis. Donc dans ce lot là j'ai à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En beaucoup d'exemplaires. Après je me dis parfois ils sont un peu trop grands. Donc j'aurais pas peur de le redécouper dedans. D'autant plus que je me dis les petites chutes elles peuvent passer. Notamment quand je fais des peluches pour les naissances. Que ça peut être une solution sympathique aussi pour faire toutes les petites pièces un petit peu chiantes à coudre. Genre le nez, les yeux, la bouche et compagnie. Et ça j'en ai eu pour 2 euros. C'est pour ça que je l'ai pris parce que concrètement ça aurait été plus cher. Je n'aurais pas pris. Ensuite on a parlé aussi boutons en début de vidéo. Du coup là j'en ai plein à vous montrer parce que chez nous en ce moment ils font ça. Ils font des lots de 100 grammes de boutons à 1 euro. Donc concrètement il y a des boutons à sortir. Donc j'ai déjà ouvert plusieurs paquets et quand on regarde dans les paquets on voit qu'il y a plusieurs fois le même bouton. Moi je cherchais des boutons verts donc j'ai raflé tous ceux où il y avait du verre dedans et il n'y en a jamais le bon nombre pour que ça aille sur mon pub. Ça c'est le karma mais en soi il y a plein d'autres boutons. Donc là où j'ai fait un peu de folie c'est parce que du coup j'ai pris tous les paquets où il y a des verres. Donc autant dire que j'en ai plein d'avance, j'en ai pris exactement 9. Donc certes c'est un budget, certes c'est un peu fou. Je me rends bien compte que, comment dire, c'est un peu excessif. D'un autre côté je me dis que les boutons on le cherche toujours. Comme ça on est paré à toute situation et je ne devrais pas en avoir à en racheter pendant très longtemps sauf pour des couleurs vraiment très spécifiques. Donc j'ai celui-ci qui est dans les tons bleu gris. Celui-ci où il y a beaucoup de verre, beaucoup de rose. Pas mal de blanc. Il y a des boutons qui sont un peu communs à plusieurs paquets. Il va falloir que je fasse un sacré tri par couleur. Je vais essayer de récupérer des petites boîtes transparentes pour tout mettre dedans. Alors là il faut que je fasse gaffe parce que celui-là je l'ai déjà ouvert. Alors en fait ce sont des boutons de la marque Pedrini. Qui doit être une marque roumaine. Là il y a du vert, du rose, du gris. Celui-là aussi. Ces boutons là que vous voyez à peine. Il était du vert parfait, il n'y en a que 5 et je n'ai jamais réussi à retrouver dans les autres noces les mêmes petits noeuds. Dedans il y a aussi parfois des attaches comme ça pour faire des ceintures. Il y a dans un lot où j'ai ouvert. On en voit ici. Il y a des attaches aussi comme ça à ceinture. Ou à bretelles. Et The Last One. Je suis totalement craquée pour ces petits boutons rouges. Je les trouve trop mignons. En ce moment j'ai rien. Enfin dans mes bons plans tissu et tricot, je trouve rarement de la laine ou du tissu rouge. Donc je ne sais pas trop à quelle question je pourrais les utiliser. Mais vraiment le rouge fait partie de mes couleurs préférées. Donc ça c'était mon acte totalement raisonnable de la vidéo. Mais bon. Vu que vous voyez l'étalage du tissu, je ne suis pas sûre que ça vous étonne plus que ça. Pour finir ma journée shopping, je suis allée chez Mondial Tissu. Où j'ai enfin trouvé les boutons verts qu'il me fallait. Donc ça sera ceux-ci. Je vais vous chercher mon tricot comme ça vous comprendrez. L'histoire c'est que depuis janvier ou le début de l'année en tout cas, j'ai commencé à tricoter le gilet Ezea de Marie-Amélie d'Isaac. Que j'ai choisi de tricoter dans une laine verte. Donc vert sapin que je trouve très joli. Mais depuis le début j'aime bien. Quand je commence à tricot, à voir les boutons qui vont avec. Et comme ça je me projette mieux dans le projet. Là j'arrivais vraiment pas. Et du coup vu que je n'arrivais pas à visualiser comment serait le tricot en finale. Bah du coup je n'arrivais pas à avancer. Donc c'est ce qui explique pourquoi 6 mois après, le tricot a si peu avancé. Et pourtant, enfin vraiment je me projetais de tonnerre au moment de commencer. Dans ce tricot là, je n'arrivais plus à avancer. Mais là je vais recommencer les bords parce que j'ai fait un rabattage qui ne me paraît pas joli joli. Donc vu que j'ai envie qu'il soit parfait pour ne pas avoir de petits défauts. Et qu'après on se dise, ouais. Enfin, que je me dise, ouais tu aurais pu faire un petit effort, redéfaire pour qu'il soit absolument nickel. Bah comme ça, on ferait. Je vais vous montrer avec les petits boutons. Je ne les trouve pas nickel nickel. Mais franchement, c'est le meilleur ton sur ton que j'ai trouvé. Parce que j'ai essayé avec des boutons noirs, ce n'était pas joli. Donc je voulais vraiment des boutons verts. Et franchement, les boutons verts, c'est une galère à trouver dans le commerce. Donc c'est ce que je disais. Ce n'est pas vraiment ton sur ton. Mais c'est mieux que d'autres couleurs. Je vais essayer de vous attraper un bouton noir pour que vous voyez. Je n'aime pas avec le bouton noir. Bouton transparent, ça reflète à trop la lumière. Et le petit bouton que je trouvais parfait. Ah, il ressorte bleu à la caméra. Donc il n'y a pas de doute que le vert, c'est le mieux. Mais je ne suis pas... J'aurais préféré un vrai ton sur ton. Mais bon, il n'y avait pas. C'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour compléter la partie achat. Et c'est tout pour la mercerie. Je pense qu'on se retrouvera également plus tard. Je ne sais pas quand. Pour faire un book haul. Parce que du coup, j'ai... J'ai acheté... J'ai acheté deux bouquins de couture mis en peluche. Enfin, deux bouquins de couture pour faire des peluches. Et à mon anniversaire, j'ai reçu également deux autres livres. Un sur la lingerie et un autre pour faire des sacs. Et plus tardivement aussi, vu que j'ai très envie de me mettre à la maroquinerie et que j'ai quasiment tout le matériel aujourd'hui. Je vous ferai également un haul pour lancer une série sur mes débuts en maroquinerie. Enfin, ça, c'est ce que j'ai envie. Après, ce n'est pas dit que ça marche comme je veux et que j'ai le temps ou que finalement, je ne change pas d'avis. Mais c'est vrai que j'aime bien voir les gens quand ils commencent à faire une activité et les voir progresser tout au long. et je me dis que ça pourrait être sympa de voir des trucs potentiellement moches que je ferai au début et puis des trucs potentiellement beaucoup plus sympas que je ferai plus tard. Est-ce que j'ai tout dit ? Je pense que oui. C'est déjà pas mal. On est d'accord. Donc prenez soin de vous et soin de vos proches. Vous faites gros bisous. On se dit à très vite. Salut !